Une vidéo pour tous les abonnés, donc ce sera la fin de la vidéo après l'outro. Dans notre visage, on a 94 muscles différents et dans notre cou, 85 muscles différents. C'est beaucoup, en général, on utilise environ 10 000 expressions du visage différentes, mais on les voit très très peu. On utilise donc des expressions, on les contrôle ou pas, mais en général, on les contrôle, on maîtrise un petit peu ce qu'on fait. Et les micro-expressions, elles durent très peu de temps, 1 25e de seconde jusqu'à 1 demi-seconde grand maximum. Et c'est bien le but de ce masterclass. Pour la 246e vidéo de l'année, je me suis dit qu'on allait parler des micro-expressions incontrôlées. Celles qui passent très furtivement, celles qu'on ne maîtrise pas consciemment, et qui donnent donc des indications non-verbales sur ce qu'on ressent. Tout l'enjeu est là, c'est lié à des émotions, c'est lié à des sentiments, c'est lié à ce qu'on ressent intérieurement. C'est-à-dire que si on se force à faire travailler les muscles d'une micro-expression particulière, alors ça va faire des changements internes dans le corps et dans l'état d'esprit, ça va changer notre émotion. Essayez de faire ça en même temps que moi, vous détendez le bas du visage, vous levez les sourcils, vous écarquillez au maximum les yeux, et vous essayez de rapprocher comme ça vos sourcils l'un de l'autre, comme ça, le plus possible. De les rapprocher de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et là ça provoque un léger sentiment de peur. Vous retrouvez cette sensation d'angoisse, alors elle est légère, évidemment, vous n'allez pas avoir peur en regardant ma vidéo, mais ça vous permet de comprendre le rapport entre les micro-expressions et les émotions. Une micro-expression, c'est vrai, c'est pas truqué. On peut truquer un sentiment de joie, on peut truquer un sentiment de peur, on peut faire semblant sur son visage, c'est aussi ce que font les comédiens d'ailleurs, mais l'expression réelle des sentiments fait travailler certains muscles qu'on ne contrôle pas habituellement. Et ça, on peut pas tricher, on voit tout de suite quelles sont les vraies expressions. Contrairement aux idées reçues, c'est pas Paul Ekman qui a découvert les micro-expressions, comme tout le monde le dit et tout le monde le croit depuis la série Lie to me, même s'il a fait beaucoup pour le sujet. Le premier à s'être intéressé à ça, au niveau des humains et des animaux, c'est Darwin qui a publié en 1872 un livre là-dessus. L'expression des émotions chez l'homme et les animaux. Mais c'est seulement en 1966 que Agar et Isaac ont inventé, employé du moins le terme micro-expression. C'est les premiers à avoir fait ça. Ils ont utilisé ce terme-là après avoir visionné des films de psychanalystes avec le patient et le psychanalyste qui était en face. Ils ont regardé ça avec des ralentis, ils ont étudié ça à ce moment-là. Ils ont dit, ça, c'est une micro-expression, monsieur. Et c'est seulement au début des années 90 que Paul Ekman a apporté sa pierre à l'édifice avec d'énormes travaux là-dessus. Il a d'ailleurs détecté des nouvelles émotions par rapport à celles qui existaient déjà, mais ça, je vous en reparlera après. Et c'est lui qui a inspiré la série Lie to me que vous connaissez. Il a été consultant pour cette série, il coachait les comédiens, ce qui fait que c'était assez précis, en fait. Tout ce qu'on voit dans cette série est plutôt précis et réel. Quand je dis tout, c'est pas tout non plus, je vous vois venir dans les commentaires. Mais c'est quand même un support précis qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui, même si c'est fait sous forme de fiction. Aujourd'hui, on dit par convention qu'il y a 7 micro-expressions différentes que vous pouvez détecter en parlant avec quelqu'un. C'est-à-dire, vous discutez avec quelqu'un et elles passent très rapidement. Souvenez-vous, un 25e de seconde, un 16e de seconde, si vous arrivez à la détecter, vous savez ce que pense réellement la personne au moment où elle vous parle. La première, c'est la joie, la vraie joie, la joie sincère avec le vrai sourire, où les joues se tendent réellement vers le haut, où c'est pas juste les pommettes qu'on aide à remonter. Il y a comme des petites rides qui apparaissent autour des yeux, ce qu'on appelle les pas de doigts. La bouche qui souffre pour commencer à sourire, des fois même pour faire un sourire, c'est d'ailleurs ça qu'on appelle le sourire authentique. Le sourire authentique, c'est un sourire qu'on peut pas réfréner, on peut pas le garder, on peut pas le retenir. Et à ce moment-là, le muscle orbiculaire sourit en même temps que la bouche. C'est ça qu'on appelle les yeux rigueurs. En deuxième, micro-expressions universelles, puisque je crois que je vous l'ai pas précisé, mais elles sont universelles, c'est-à-dire que ce soit une tribu dans le fin fond du monde qui a pas de contact avec les autres, ou une civilisation européenne ou asiatique. On a tous la même manière d'exprimer ces émotions-là. C'est pour ça que c'est l'une des clés les plus importantes du non-verbal. Je disais donc en deuxième la surprise avec les yeux qui s'écarquillent, la bouche qui s'ouvre et les sourcils qui remontent. Mais les sourcils en entier, c'est-à-dire les intérieurs et les extérieurs. En troisième, la colère avec la mâchoire crispée, les lèvres qui se resserrent, les sourcils qui froncent, c'est-à-dire que les deux pointes intérieures commencent à s'abaisser. En quatrième, le dégoût avec cette partie-là qui commence à remonter légèrement, ces deux canaux-là au niveau du nez. Parfois un début de crispation et toujours la lèvre supérieure qui remonte, pas toute la bouche, juste la lèvre supérieure. Un exemple concret de dégoût comme ça, spontané et sincère. Je crois que c'est clair. En cinquième, le mépris qui est une micro-expression très intéressante puisque c'est la seule qui est asymétrique. Il n'y a qu'une seule partie du visage qui va rentrer en mouvement et elle a un côté un petit peu illogique, c'est-à-dire que plus les mouvements musculaires vont être faibles, plus le mépris va être fort parce qu'il y a une tentative de le dissimuler et ça c'est un signe que le mépris est encore plus fort. Avec plein de représentations différentes, quelque chose qui est toujours commun au mépris, c'est une partie d'élèves qui commencent à se contracter, comme sur cette photo ou cette photo de personnes prises complètement au hasard. Évidemment, pour l'anecdote, cette micro-expression est passée sur son visage lors du débat en 2007 qu'il avait face à Ségolène Royal pour les présidentielles où il y avait des... Et alors, les 35 heures, vous en faites quoi ? La sixième avec des yeux qui s'écarquillent, avec les sourcils qui remontent, sauf la partie intérieure qui s'abaisse avec la lèvre qui s'en trouve. La peur ! J'ai une image très intéressante concernant la peur, c'est avec Miss Caroline du Sud où là on voit bien qu'elle a un sourire de façade qui est mis pour les jurés, pour le public, pour les gens qui la regardent à la télévision. Mais si on oublie ce sourire qui est faux et qu'on regarde les yeux, les yeux sont écarquillés, les sourcils remontent, ils s'abaissent, tous les muscles de la peur sont en marche, en fait, elle est en stress et elle a vraiment peur de ce moment-là. Et enfin, la septième micro-expression universelle, c'est celle de la tristesse avec tout le visage qui se détend, qui s'abaisse et la bouche qui forme une espèce de U inversée. Pour ceux qui aimeraient aller plus loin dans les descriptifs musculaires complets de tout ça, je vous mets un lien dans le descriptif. Paul Ekman, lui, en a rajouté une dizaine à ces universels-là. Alors, il y a un petit débat, est-ce qu'on se sent vraiment universel ou pas ? Parce que d'une culture à une autre, il y a des choses qu'on appelle les sentiments qui s'apprennent au contact, en fait, des gens qui nous entourent et de la société. Donc, on va avoir une manière d'exprimer telle ou telle chose parce qu'on est né à tel ou tel endroit et que c'est plutôt ça qu'on fait là-bas. Néanmoins, en universel ou quasi-universel, et puis si elles ne sont pas universelles, elles sont quand même intéressantes pour les pays occidentaux, ce sont les micro-expressions de l'intérêt, de l'excitation, de la culpabilité, de la honte, de l'orgueil, du soulagement, de la satisfaction et du plaisir. On les appelle les émotions secondaires. Alors, c'est sûr, ce n'est pas facile de détecter ça. Il faut être très attentif dans une conversation. C'est même plus facile après à regarder sur un film. Mais vous pouvez essayer de le faire ou de vous entraîner à le faire. On peut déjà s'améliorer à détecter ça puisque si on y prête attention, forcément, on est beaucoup plus présent à la discussion et on les voit mieux passer. Mais il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres à ça. C'est même des petits génies des micro-expressions qui savent les détecter à 10 000 km. Je exagère un peu sur les 10 000 km. En tout cas, qui n'en rate pas une. Ekman a même créé un programme qui s'appelle GENI, qui est un espèce de programme de super détecteur de ces gens-là. Ils ont fait passer 20 000 personnes sur ce programme. Et sur les 20 000, il y avait 50 personnes qui, naturellement, savaient les détecter, les interpréter. C'était assez inconscient, en fait. Un espèce de don. Peut-être que vous aussi, vous arrivez à détecter des choses sur des gens ou que vous avez des anecdotes à ce sujet, en ayant vu une micro-expression de passé ou en ayant détecté quelque chose d'un peu non-verbal pour interpréter une discussion. Mettez-le-moi dans les commentaires. Je serai ravi de lire ça et vos anecdotes à vous. Petite précision quand même pour ceux qui vont essayer de le faire, un peu comme sur la vidéo que j'avais fait sur le cold reading que je vais vous mettre là, par là-haut, je ne sais pas trop où ça apparaît. Il est important d'avoir une baseline et d'avoir plusieurs tels pour valider quelque chose. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous détectez une micro-expression particulière qu'elle correspond à l'interprétation directe que vous en avez. Imaginez, vous parlez avec quelqu'un, d'une personne proche à vous deux qui est décédée il y a longtemps ou il n'y a pas longtemps. Et vous voyez une micro-expression de joie passer sur son visage. Donc en interprétation directe, on pourrait dire qu'il n'aimait pas cette personne alors que ça peut être au contraire qu'il a un souvenir qui lui revient, un souvenir nostalgique et qu'il est joyeux de ce souvenir-là. N'oubliez jamais que dans le non-verbal, une chose ne suffit pas, une validation complète. Merci beaucoup d'avoir regardé ce masterclass sur les micro-expressions. C'était le premier. Si vous voulez que j'en fasse un autre, vous me le dites aussi dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, on pourra aller un petit peu plus loin. De toute manière, je vous l'ai dit dans le descriptif, vous retrouverez quand même des liens pour aller un petit peu plus loin que ça. Si cette vidéo vous a plu, en tout cas, merci de me le faire savoir en laissant un pouce en l'air. et peut-être qu'avec tous ces pouces en l'air, à un moment donné, je vais regarder la vidéo et moi aussi, j'aurai une expression de joie. Allez !